On va parler de vos soirées d'été parce que Christian s'est occupé de vous parce que vous faites partie du collectif Borderline qui organise des soirées assez atypiques dans Marseille. L'idée c'était quoi justement sortir des lieux un peu conventionnels et qu'on connaît les bars, les boîtes, toujours pareil. C'était ça un peu surprendre ? Tout à fait. En fait, comme vous l'avez si bien dit, il fait partie d'un collectif. On est plusieurs. Donc on est en une quinzaine. C'est-à-dire qu'on a créé ça avec Laurent Amart. Oui, qui était venu en plateau. Justement. Pour expliquer. Après il y a une équipe à la sécu, une équipe au bar, une équipe à la déco, une équipe à la vidéo, une équipe qui font les photos. Voilà. C'est vraiment... C'est parti au départ avec Laurent. C'est une bande d'amis au départ. Une bande d'amis, c'est ça. Et avec le bouche-à-oreille, on a élargi, on va dire, le groupe. Ça marche, ça continue ces soirées. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Un an. Un an. Donc oui, c'est tout récent. Mais l'idée, comme je le disais, c'était un peu surprendre les Marseillais. C'est ça ? Leur proposer autre chose ? Au départ, c'était déjà de nous surprendre à nous. Oui. Donc voilà, on s'était dit, nous, voilà, on est... La moyenne, c'est entre 25 et 50 ans. Donc c'est avec quand même un noyau de 35-40 ans quand même. Et on s'était dit, voilà, nous, on ne sort pas en boîte, on va nulle part. Et on avait envie d'aller dans des endroits qui nous auraient donné envie de bouger. Et c'est vrai que quand on a fait un concert une fois dans un cabanon où on avait réuni pas mal de personnes, d'amis, c'était vraiment cool. Et on s'était dit, bon, on va essayer de reproduire d'autres événements dans d'autres lieux atypiques pour voir si justement les gens y suivent. Donc c'est parti avec... On envoyait les textos aux amis, puis après qu'on envoyait d'autres amis. Et de 200, après, on s'est retrouvé un certain nombre. Et on a eu l'opportunité, donc, d'avoir le bateau qui est affrété par Croisière Mansaï-Calanque. Alors c'est ce qu'on voit là, c'est ça, depuis tout à l'heure. Donc ça, c'est les fameux apéros du bateau. Les apéros du bateau, tous les dimanches ? Tous les dimanches, on a débuté le 5 juin, ça va jusqu'au 28 août. Et en fait, voilà, il faut réserver, puisque c'est vrai qu'on est très souvent complet. Donc voilà, les gens réservent sur Digitik, vous tapez les apéros du bateau. Et ensuite, vous avez toutes les dates. Et on a rajouté aussi deux dates supplémentaires, qui sont le 14 juillet. Alors il y aura quoi, une soirée spéciale, là, avec le feu d'artifice ? Exactement, donc de 18h30 jusqu'à peu près 23h30 minuit. Donc on va sortir une heure, les gens arrivent, donc petit mix en verre. Et ensuite, on revient sur le port, parce que ce jour-là, les bateaux n'ont pas le droit de sortir. Mais donc on va fêter le feu d'artifice sur le bateau, juste au-dessus. Donc je pense que ça risque d'être pas mal. Sinon, le principe, du coup, pour résumer, c'est quoi ? On part en mer avec des amis, et puis il y a de la musique, c'est ça ? Et un concert aussi, il y a toujours un concert. Un concert, oui. Un petit concert, la musique. Ça dure combien de temps, la promenade ? À 3h en mer quand même. 3h en mer. Ça vous tenterait, ça, Yves-Benoît, des apéros sur un bateau en mer ? Vous en pensez quoi de ce qu'il a lancé, ce jeune Christian ? Ben oui, c'est bien ça. C'est une bonne idée ? Ben oui, c'est une bonne idée. Je comprends, oui. C'est original. Comment ça coûte ? Je l'ai déjà fait, ça. Ah, vous l'avez donné ? C'est bien, vous ne l'avez pas attendu. On prend rendez-vous pour le 14 juillet, alors. Oh, merde. Non, non, non. On va être à Saint-Menez. Ça ne coûte pas très cher. Combien ça coûte par personne ? C'est 15 euros. Après, donc, avec les frais de Digitix, ça s'élève à 16,80 euros. Et quand on sait que la simple traversée, donc pour aller justement, se rendre au Frioule, c'est 10 euros. Donc là, en fait, vous partez déjà 3h en mer avec en plus un DJ, un concert. Donc, voir un concert pour 15 euros au large DJ du Frioule, je pense que c'est quand même très correct. C'est sûr. Alors, il y a aussi des soirées. Alors, vous avez fait le tramway, là, pour la fête de la musique. Non, 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 on n'a pas fait le tramway. On a vu qu'il y avait des gens qui avaient mis de la musique et on s'est mis dedans et on s'était dit que c'était pas mal. D'accord. Et pendant... Vous n'aurez plus le fait. Vous n'aurez plus le fait. Vous n'aurez plus le fait, tu vois. On passe, on n'a rien compris. Vous avez appelé de Cabanon. Et vous étiez combien dans ce Cabanon ? Bon, c'était un Cabanon qui était sur les hauteurs, là, de Cassier. On était à peu près de 200. Ah, oui. Il était, tu vois. Il y avait plus de place à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'était le Cabanon, mais vous aviez. C'était pas un Cabanon, parce qu'en principe, c'est Cabanon en Provence. Vous faites aussi des soirées dans des bus ? Non, ça non plus. Oui, non, ça, oui. Ça, oui, ça, oui. Vous faites rien. Ça, oui, oui, on fait une petite soirée, justement, pour lancer, donc, l'ouverture du festival. Moi, je propose que vous laissiez notre ami continue l'interview. Oui, ça serait mieux. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Ça va être l'invité d'honneur du festival. De la prochaine soirée. Alors, les bus, ça se passe comment ? Ce soir, justement, donc, ce soir, donc, on va faire un bus. Oui. On va en faire trois dans l'été, donc, le 23 juin. C'est, donc, de 20h à 1h, il y a trois DJs. Donc, 1h30 de voyage musical. Avec, donc, ce soir, c'est Mr. Pink, c'est Banana Winter et DJ Oil. On part à 20h, on revient à 21h30, et puis, on change de DJ et de monde. Et on traverse, donc, toute la corniche. On part du Vieux-Port, la corniche, Escale-Bourilly, on tourne jusqu'à la Pointe-Rouge et on revient. On va chercher d'autres borderliners. Est-ce que vous avez des idées de lieux, justement, qui pourraient s'intégrer à vos soirées dans l'avenir ? Est-ce que vous avez des choses qui vous trouvent autant telles ? Les risques qu'on garde pour l'instant bien au chaud. Par exemple, on peut en dévoiler un, deux, là, pour nous donner envie ? Justement, ça perd l'adrénaline. Peut-être qu'il fait. Peut-être qu'il fait. Peut-être qu'il sera mauvais, ça serait pas mal. Une prochaine fois. Si les gens de la RTM nous écoutent, s'ils sont ouverts. Pourquoi pas, ça peut être rigolo, hein ? Bien sûr, on le privatise. On le rend comme... Pour une petite soirée. Voilà, tout à fait. J'imagine qu'il y a une bonne ambiance, une ambiance particulière dans ces lieux, du coup. C'est d'autant plus festif, en fait, non ? C'est ça, parce qu'en fait, les gens, quand ils sortent, surtout sur le bateau, le bateau, pour moi, c'est inégalable, en fait, puisque quand les gens partent, en fait, en gros, on part, mais on ne sait pas si on va revenir, façon d'imager, parce qu'il y a une sorte de ce qu'on appelle une solidarité festive. Dès que le bateau, il part, on a l'impression d'être ailleurs, le cerveau ivrit, et la musique, elle est là, on boit deux, trois couilles, on est bien. Alors, il y a le festival aussi, le festival Borderline, cet été, en août. Rappelez-nous les dates. Voilà, donc, c'est du 25 au 28 août, pendant quatre jours. Donc, le but est simplement de redonner un petit peu le goût aux gens de sortir dans des lieux qui n'ont pas l'habitude d'aller. Ça sera où, là, cette année ? Par exemple, donc, on commence l'ouverture le 25 août, donc, sur la terrasse du Club Pernault, en bas du Vieux-Port. Super vu, là ! Avec Monk et David Le Dump, qui est le guitariste d'Ocus Pocus. Le lendemain, on fait un bus avec un spécial Radio Grenouille. Oui. Voilà, donc, c'est avec les trois DJs, donc, d'animateurs de Radio Grenouille, il y a Mars, Black Moon, DJ Faz et Antikly Max. Oui. Le lendemain, donc, là, c'est la big journée Borderline. Là, ça va se passer entre Aix et Marseille. Donc, on a réussi à trouver une villa d'un hectare avec une piscine géante. Donc, ça va faire un midi-minuit avec les petits, les grands. Vous avez fait plus le propriétaire ? Oui, encore heureux. Donc, de midi à minuit, voilà, ça va mixer sur le bord de la piscine pendant que les gens se baideront pour en manger un morceau. Et ensuite, on bascule de l'autre côté du champ, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une villa d'un hectare. Et ensuite, les concerts, donc, commenceront avec Under Control, Deluxe. Il y a aussi, donc, Pidouski du collectif Disco Deine, Alex Barg de Jasanova, Onra de Old City et Left 2, donc, qui va clôturer le festival sur le bateau et qui sera l'invité d'honneur, donc, ce vendredi-là. Donc, voilà, on essaie de se faire des petits trucs un peu sympathiques où on peut se baigner, voir un concert, s'amuser, manger. Bravo, en tout cas, ça change, franchement, c'est vrai, de ce qu'on nous propose habituellement. Alors, je rappelle, les apéros du bateau tous les dimanches de l'été jusqu'au 28 août et le festival Borderline du 25 au 28 août. Donc, renseignements au numéro qui s'affiche ou bien à l'adresse mail qui s'affiche et vous l'avez dit, pour récupérer des places, notamment pour le bateau sur Digitik. Voilà, que ce soit aussi bien le festival que les apéros du bateau, on travaille à l'exclusivité avec Digitik, donc les gens, ils tapent Borderline ou les apéros du bateau, ils trouvent très facilement. Merci beaucoup, Christian.